Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé des épisodes 81 et 82 de votre série préférée à Saint-Addo, dans cet épisode vous verrez comment le groupe Dana a appris que Melkor a tué leurs parents sous les ordres de Salvador et Miranda. La confrontation entre Hillary et Miranda, Gaëlle quitte Samantha. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Miranda, paniquée, appelle désespérément Gaëlle, tandis qu'Hillary tente de calmer Samantha. Samantha est furieuse contre Hillary pour avoir révélé la liaison entre leur père et la mère de Gaëlle, ce qui a mis à mal sa relation avec lui. Hillary explique qu'elle voulait protéger Samantha, mais Samantha lui reproche d'aggraver les choses et promet de défendre sa famille coûte que coûte. menaçant de ne jamais pardonner Hillary si Gaëlle la quitte. De son côté, Salvador et Miranda discutent de leurs secrets. Salvador admet qu'il ne peut pas révéler à Gaëlle qu'il est son père, car cela pourrait ruiner leur vie et ses propres ambitions. Miranda le presse, mais Salvador insiste sur le fait que ce n'est pas le bon moment. A l'hôpital, Mona croise George, qui la menace avec une arme. Mona et Yvonne réussissent à le neutraliser et appellent Xander à l'aide. Pendant ce temps, Carlotta visionne une vidéo d'Anna, appelant les victimes du sénateur Del Mundo à parler, et se questionne sur l'identité réelle d'Anna. Xander et son groupe interrogent George, qui révèlent connaître plusieurs membres du groupe et mentionnent Salvador et Manuel de Dio. Cependant, George refuse de donner des informations utiles, prétendant ne rien savoir sur Salvador. Miranda et Hillary se disputent violemment chez Hillary. Miranda reproche à Hillary de s'immiscer dans ses affaires et de causer des problèmes avec Gaëlle, tandis qu'Hillary accuse Miranda et Salvador d'avoir détruit leur famille avec leur liaison. La tension monte rapidement, avec Hillary giflant Miranda, puis Salvador. Hillary insiste pour que Miranda quitte sa maison, et Salvador tente de calmer la situation. Miranda, furieuse, promet de se venger. Pendant ce temps, Gaëlle est dans un bar, bouleversé par un message de Samantha. Il reçoit un appel d'Anna, qui veut le voir pour discuter. Alors qu'il est sur le point de se rendre à leur rendez-vous, une bagarre éclate au bar, et le propriétaire demande à ce qu'il soit expulsé. De retour chez Salvador et Hillary, Salvador s'inquiète pour Gaëlle, tandis qu'Hillary se préoccupe de Samantha. Les deux continuent de se rejeter la faute sur l'autre. Salvador reproche à Hillary d'avoir aggravé la situation avec Gaëlle, tandis qu'Hillary lui rappelle que c'est lui qui a causé le problème en ayant une liaison avec Miranda. La dispute continue, avec Hillary demandant à Salvador de reprendre ses esprits et de se concentrer sur leur famille. A l'extérieur du bar, Gaëlle est en colère et menace de faire fermer l'établissement après une bagarre. Anna arrive et reconnaît l'homme impliqué. Gaëlle veut porter plainte, mais Anna refuse de s'en occuper, laissant Gaëlle décider. Anna insiste pour ramener Gaëlle chez lui, malgré ses protestations. Elle finit par le convaincre de monter dans sa voiture. A la maison, Samantha, inquiète, demande à ses servantes de vérifier le vacarme à l'extérieur et découvre que Gaëlle est ivre. Elle demande à Anna de l'aider à leur entrer chez eux. Une fois à l'intérieur, Samantha s'énerve contre Anna, lui demandant des explications. Anna explique qu'elle a trouvé Gaëlle Soul devant le bar et l'a ramené chez lui. Samantha accuse Anna de vouloir se rapprocher de Gaëlle et lui ordonne de garder ses distances. Anna, agacée, réplique en suggérant que Samantha devrait plutôt contrôler son mari et la menace si elle continue à la provoquer. Melkor arrive avec une nouvelle réjouissante, il a convaincu Miller de témoigner contre Salvador. Cependant, l'atmosphère change brusquement lorsqu'Yvonne annonce qu'ils ont capturé l'homme de main de Miranda, Manuel Dadio. Xander, surpris d'entendre ce nom, se retourne vers Melkor et l'interroge, découvrant que Melkor a travaillé pour Salvador par le passé. Xander, furieux, plaque Melkor contre le mur et le menace avec une arme. Melkor avoue qu'il a effectivement travaillé pour Salvador, mais qu'il a quitté ce travail après avoir découvert les atrocités commises par Salvador. Il explique qu'il a rejoint Miranda en pensant qu'elle pourrait être une force du bien, mais a rapidement déchanté. Melkor exprime ses regrets et demande pardon, révélant qu'il a tué les parents de Xander et Quito, ce qui plonge le groupe dans une profonde détresse. Quito et Mona sont bouleversés et en colère, accusant Melkor d'être un monstre et lui reprochant d'avoir trahi leur confiance. Yvonne exprime son désespoir et sa haine, réclamant des explications sur la mort de son père. Melkor tente de s'expliquer, affirmant qu'il n'a jamais voulu leur faire de mal et que ses actions étaient motivées par des circonstances tragiques. Il tente de justifier ses actes par la douleur qu'il a endurée après la perte de sa propre famille, mais Xander est inconsolable et furieux. Melkor est désespérée, réalisant qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a causé. Samantha confronte Gaël, qui se réveille avec un mal de tête après une soirée difficile. Elle lui reproche d'avoir été avec Anna, malgré ses assurances qu'il ne s'est rien passé entre eux. Samantha exprime sa frustration face à ses comportements répétitifs, mais Gaël, visiblement épuisée, annonce qu'il veut mettre fin à leur relation. Il explique que leur relation est devenue insupportable pour lui, surtout après avoir appris que Samantha avait caché la liaison entre son oncle et sa mère. Anna arrive et découvre la scène, interrogeant Xander et Kito sur l'état de Melkor. Xander et Kito révèlent que Melkor est un meurtrier responsable de la mort de leurs parents, un ancien tueur de Salvador. Melkor demande pardon, exprimant des remords sincères pour ses actions passées, mais Yvonne et les autres restent furieux. Melkor confirme qu'il était présent lors de l'incendie qui a détruit la maison d'Anna. De retour avec Samantha et Gaël, ce dernier est déterminé à mettre fin à leur mariage, accusant Samantha et Anna de l'avoir trompée et manipulée. Samantha, en larmes, implore Gaël de ne pas la quitter, mais il est inflexible, affirmant qu'il ne peut plus lui faire confiance. Gaël promet de prendre soin de leur enfant, mais insiste sur le fait que leur relation est terminée. Anna exprime son désespoir et sa colère envers Melkor, qui a joué un rôle dans la mort de ses parents et la destruction de sa vie. Elle est furieuse et veut se venger, mais Xander l'arrête pour éviter qu'elle ne fasse une bêtise. Melkor, hanté par ses actions passées, se montre accablé par la culpabilité et demande pardon, mais Anna ne peut pas accepter ses excuses. Elle est outrée par la destruction causée par Melkor et par la façon dont il a contribué à la souffrance de sa famille. Pendant ce temps, Gaël et Salvador se rencontrent. Salvador cherche à parler à Gaël et lui demande de l'aide, mais Gaël est furieux contre lui pour avoir eu une liaison avec sa mère, ce qui a provoqué des tensions dans sa propre vie. Salvador essaie de justifier ses actions en évoquant le fait qu'il a toujours été honnête et en expliquant qu'il ressent encore des sentiments pour Miranda. Gaël accuse Salvador de manipuler les gens et de les utiliser pour ses propres intérêts. Miranda et Samantha discutent également de la situation. Samantha est bouleversée par la décision de Gaël de la quitter et accuse Anna d'être la cause de leurs problèmes. Miranda défend Anna, soulignant que Samantha elle-même est responsable de la situation en ayant permis à Hilary de révéler des informations compromettantes à Gaël. Samantha, en colère, blâme Miranda pour les conflits actuels. Salvador insiste sur le fait que ce qui compte maintenant, c'est de se venger d'Anna pour ce qu'elle a fait, mais Gaël refuse de se concentrer sur la vengeance. Il exprime sa déception envers Salvador et se montre déterminé à régler les problèmes de manière différente, rejetant l'idée de se venger d'Anna. Miranda et Samantha ont une altercation chargée de reproches et de tensions. Miranda rappelle à Samantha qu'elle est la mère de Gaël et exprime son mépris pour Samantha, qu'elle considère comme une enfant adoptée dont elle aurait dû se méfier. Samantha, furieuse, accuse Miranda d'avoir ruiné sa relation avec Gaël en se mêlant de la vie de son père. Miranda rétorque que les problèmes entre Samantha et Gaël sont de la faute de Samantha elle-même, et qu'elle aurait dû être une meilleure épouse pour éviter la rupture. Kito, Anna, Yvonne, et Mona discutent des révélations concernant Melkor. Ils sont choqués d'apprendre que Melkor, qui a été proche d'eux depuis le début, a effectivement travaillé pour Salvador. Il s'interroge sur ses véritables intentions et se demande pourquoi il n'a pas trahi Salvador plus tôt. Xander révèle qu'il a trouvé un message mais que celui-ci est vide. Kito propose de récupérer les données effacées du téléphone de Melkor. Salvador est informé par Carlota qu'elle envisage de retirer sa plainte contre Anna. Carlota affirme qu'elle ne croit plus qu'Anna soit si mauvaise et qu'elle préfère laisser tomber les poursuites. Salvador est préoccupé par cette décision, car il sait qu'Anna pourrait être un problème pour ses plans. Salvador exprime son inquiétude quant à l'impact potentiel de cette décision et s'inquiète également de la situation avec Miller, dont il vient d'apprendre qu'il pourrait faire des révélations compromettantes. Salvador décide qu'il doit agir pour éviter que Miller ne le trahisse. Un jeune garçon remet un message au poste de police, mais l'officier ne sait pas d'où il vient. Mona et Yvonne discutent de l'impact potentiel de ce message sur l'arrestation de Salvador, espérant qu'il pourrait aider contre lui ou au moins aider Anna. Cependant, la situation se complique lorsque Miller arrive au poste de police, se fait attaquer et poignarder par un homme de main de Salvador. Les policiers demandent des renforts et signalent l'agression. En parallèle, les hommes de main de Miranda font exploser une ambulance. Xander se remémore sa première rencontre avec Melkor, qui lui a offert des conseils sur les combats et la vie. Xander est maintenant confronté à Melkor, qui avoue avoir tué le père de Xander. Melkor exprime ses regrets et explique qu'il n'a pas pu se rendre à la police par peur de Salvador. Xander accuse Melkor d'avoir utilisé sa relation avec lui pour sa propre revanche. Melkor, désemparé, accepte que Xander le voit comme un meurtrier et ne peut pas se pardonner lui-même. Xander le déteste pour ses actes et le dénonce comme égoïste. Miranda est appelée par la secrétaire qui lui informe qu'elle est convoquée au poste de police pour répondre à des questions concernant la tentative de meurtre sur Anady Mazalan. Miranda est choquée par la nouvelle et se demande pourquoi elle est impliquée. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.